On va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on fait pour trouver la vitesse d'un machin qui tourne. Alors, pour obtenir la vitesse, tu dérives la position. Ici, la position, ça va être la longueur de l'arc de cercle. C'est le rayon fois l'angle. Et on va le dériver. Ça va nous donner le rayon fois la vitesse angulaire. Alors, comment on fait pour dériver la longueur ? Je sais que ça peut piquer un peu les yeux. Donc, si tu as tes genoux qui tremblent, respire un bon coup. Ça va, tu verras, c'est pas trop bon. Tu prends ta longueur par pôle. Dans ce cas-là, c'est un acte de cercle. C'est le rayon fois l'angle. Pour dériver ça, tu regardes ce qui est constant dedans. Dans notre exemple, on va apprendre que le rayon est constant. Donc, tu as le droit de prendre ce petit chopinou bichou et de le faire passer devant. Ça te donne que la vitesse, c'est le rayon fois la variation de l'angle dans le temps. Et ça, la variation de l'angle dans le temps, c'est la vitesse angulaire. En gros, c'est de combien tu vas changer ton angle en une seconde. On a quasiment tout fini. On sait maintenant que la vitesse, elle vaut le rayon fois la vitesse angulaire. Et on a juste à mettre une petite direction pour dire dans quel sens elle va. Et pour quelque chose qui a un mouvement circulaire, la vitesse, elle est dans la direction tangente au cercle. Ouh, c'est du bien. Donc, pour appliquer un peu tout ça, je te laisse essayer de calculer c'est quoi la vitesse de quelqu'un qui est sur la Terre, qui a un intérêt, qui est sur l'équateur. En sachant que la Terre, elle fait un tour par jour. Et que son rayon, c'est plus ou moins 6000 km. Si tu as trouvé 1800 km heure, tu es un champion du monde, un génie incroyable, magnifique. Tu mériterais des colliers de fleurs et des trophées. Et si ce n'est pas le cas, tu as quand même le droit aux colliers de fleurs. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la vitesse ? On sait que la vitesse, c'est le rayon fois la vitesse angulaire. Le rayon, on l'a, c'est 6000 km. La vitesse angulaire, elle vaut quoi ? La vitesse angulaire, c'est combien d'angles tu parcours en un certain temps. C'est la variation de l'angle en fonction du temps. Ici, l'angle qui est parcouru en une journée, c'est 2π, un tour complet. Et le temps qui est écoulé, c'est un jour, c'est 24 heures. Donc la vitesse angulaire, ça va être 2π sur 24, en radian par heure. Tu mets ça dans le calcul, ça te donne que la vitesse, qui est égal au rayon 6000 km, fois la vitesse angulaire de 2π sur 24, elle vaut 1800 km. Voilà, voilà, c'était la petite vidéo sur la vitesse. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que tu arrives à tenir le moral dans tes révisions. T'en fais pas, ça va le faire. Si tu peux donner des commentaires sur comment tu aimerais que les choses soient dans les vidéos, si tu te dis, ça serait trop bien s'il y avait des pandas en arrière-plan, ça serait trop bien s'ils mettaient plus d'exemples, ça serait trop bien s'ils développaient plus la théorie, ça m'aiderait beaucoup à ce que tu apprennes au mieux. Je te fais des gros coucous, bon courage pour tes révisions, à bientôt.